Bonjour de Gaza, nous sommes le mercredi 15 mai 2024. Aujourd'hui, les Palestiniens, où ils sont, à Gaza, en Céjordanie, à Jérusalem, en exil, dans les territoires de 48, ils sont en train de célébrer, commémorer le 76e anniversaire de la Nakba, la catastrophe ou la déportation des Palestiniens par les criminels israéliens. De la bande de Gaza, la commémoration est très symbolique et très triste à cause de cette nouvelle agression israélienne contre les civils de Gaza, commencée le 7 octobre 2023. Le bilan est très lourd, de presque 40 000 morts et 80 000 blessés, en majorité des enfants, ou la destruction massive de presque 82% des infrastructures civiles de toute la bande de Gaza, sans oublier la crise humanitaire, sanitaire, la famine et le déplacement des Palestiniens. En fait, il y a deux aspects très importants à montrer en direct de Gaza. D'abord, il y a une nouvelle Nakba, une nouvelle catastrophe qui s'annonce. Le projet sioniste israélien est toujours le même, faire partir les Palestiniens, liquider la cause palestinienne. Et on se voit avec les mesures atroces de l'occupation, les bombardements intensifs jour et nuit, les crimes, le génocide, le massacre, ont créé le déplacement de beaucoup de Palestiniens de leur ville et de leur village vers le sud de la bande de Gaza. Le sud de la bande de Gaza, Rafah est en train de suivre une opération terrestre avec beaucoup de morts et des blessés. Et le redéplacement des Palestiniens de l'envoie vers le centre de la bande de Gaza. Et donc, une nouvelle Nakba qui s'annonce actuellement. Mais en même temps, les Palestiniens de Gaza, par leur courage, par leur résilience, par leur résistance, ils ont empêché une nouvelle Nakba parce qu'ils ont décidé de rester, même à côté des ruines de leur maison. Et ça, c'est un aspect très positif. Et je pense que cet aspect qui rend les Palestiniens de Gaza très fiers, ils ont empêché en huit mois jusqu'à présent. Donc, ils n'ont pas quitté la bande de Gaza. Ils sont toujours là, ils sont toujours attachés à leur terre, malgré les massacres, les crimes, les génocides, le carnage. La famine, la crise sanitaire et humanitaire. Les bombardements intensifs jour et nuit. Les morts, les blessés. La destruction massive. Mais ils sont toujours là. Ils ont décidé de rester, même à côté des ruines de leur maison. Même dans les décombres de leur maison détruite, dans leur quartier dévasté. Et donc, voilà pour cet anniversaire très triste, commémoration très symbolique en Palestine, mais à Gaza. Il n'y a pas vraiment de commémoration parce que les gens sont tristes. Ils sont en train de pleurer leur mort, leur blessé. Mais les Palestiniens de Gaza, malgré leurs souffrances, leurs massacres et les crimes, mais ils sont très fiers de leur résilience, de leur résistance, de leur attachement à la terre. Et donc, ils ont empêché une nouvelle déportation, une nouvelle Nakba. Ils sont toujours à Gaza, en Palestine. Et ça, je pense, c'est le point fort de ces Palestiniens courageux, déterminés, de la bande de Gaza. Et je pense à cette occasion, les Palestiniens de Gaza, comme tous les Palestiniens, ils réconfirment les cinq aspects très importants. D'abord, le droit au autorité sacré pour tous les Palestiniens, à leur ville et village d'origine. Les Palestiniens demandent la création d'un État palestinien libre et indépendant avec Jérusalem comme capitale. Troisième aspect, la fin de l'occupation et le retrait israélien de tous les territoires palestiniens, la fin de la colonisation et le régime d'Apartheid. Et surtout, la reconnaissance internationale d'un État palestinien libre et indépendant. Et je pense que ce sont des revendications légitimes de peuples palestiniens. Et avec lui, tous les peuples libres. Et on a vu l'espoir avec ce soulèvement des jeunes étudiants dans les universités américaines, européennes, internationales, pour la paix et pour la justice. Donc, 66 ans après, les Palestiniens, malgré leur souffrance, ils sont toujours là, ils sont toujours en Palestine, ils sont toujours à Gaza. Ici, notre terre, nous ne partirons pas. Merci beaucoup, Ziad Mido, Gaza Palestine.